Bonjour à tous, c'est le premier Consul Pazen, et aujourd'hui une news incroyable ! La journaliste Combini, qu'on a surnommé Citron, a survécu ! Elle est de retour, elle s'en est remise ! Vous savez, c'était la journaliste Combini, j'avais déjà fait une vidéo dessus, qui voulait devenir porte-avion d'escorte, juste pour essayer, mais elle était complètement zinzin ! Et aujourd'hui, elle nous sort une vidéo, elle dit pourquoi elle préfère les bad boys, les méchants ! On va voir, c'est parti ! 8 minutes, c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup, je pense ! Donc ne soyez pas surpris, Soisy Belin ne mâche pas ses mots, et là, elle va nous dire pourquoi les femmes préfèrent les connards, donc vous déjà, vous n'avez aucune chance, Dr Nazio ! Pourquoi sommes-nous toutes accros à ces bad boys ? Pourquoi toutes, à un moment plus ou moins long de notre vie, à une période plus ou moins longue de notre vie, avons-nous été attirés par ce type d'homme ? Pourquoi, au lieu de choisir le gentil garçon, nous lui préférons son pendant peu fréquentable ? C'est vrai, pourquoi préférer le méchant au gentil Célestin ? Moi, je me pose toujours la question, et peut-être que pour une fois, elle va être honnête, elle va nous dire ce qu'elle pense vraiment, alors peut-être, so maybe ! Ça dit quelque chose de nous, de la société dans laquelle on évolue, qui met en avant tel ou tel modèle, plutôt que tel... Le fameux haut modèle, la société... ...tel ou tel autre modèle. Vous avez certainement vu tous la comédie musicale grise, un typique de la jeune oie blanche et timide, qui tombe sous le charme du mauvais garçon, seulement que se passe-t-il avec celui-ci, avec ce Dani Zuko ? Elle réussit à l'adoucir, à le dompter, à le changer. Sortir avec un bad boy peut-il alors être considéré comme une sorte de défi impersonnel, comme quelque chose de finalement très égotique, où l'on voudrait... Ok, du coup, les filles sortent avec des bad boys pour qu'ils deviennent gentils. Je ne sais pas, c'est nouveau. Mais bizarrement, souvent, après, elle quitte et après, c'est... C'est un pervers narcissique ! Alors, je ne comprends pas, je ne vois pas du tout l'intérêt, en fait. Parce que si l'échec est à 50% sûr, ça ne sert à rien d'y aller. Alors, je suis allée à la rencontre virtuelle de la coach en amour canadienne, Marie Soleil... Allez, coach en amour ! Tout d'abord, je pense que ce qui rend les bad boys attirants, c'est l'aura de liberté qui dégage. Il s'agit souvent d'hommes qui n'en ont rien à faire des règles, qui ont la notion de plaisir bien développée et qui vivent intensément, en plus d'être des beaux parleurs. Ils sont tout sauf beige. On s'amuse bien en leur compagnie du mot... Après, par contre, ça fait des MeToo et après, arrêtez le scellement. Alors, je ne comprends pas, c'est bizarre, il y a toujours le double discours. Point en début de relation. Donc, pour une femme qui est prise dans son quotidien, métro, boulot, dodo, le bad boy amène un vent de légèreté et de folie dans sa vie. La façade du bad boy représente tout ce qu'elle ne s'autorise pas. Et est-ce qu'on ne peut pas faire l'analyse plus brute, plus red pill, de la sélection naturelle à l'état pur, les filles préfèrent l'alpha ? Mais bon, ça, c'est politiquement incorrect, donc bon... Et c'est trop rapide, parce que là, je te prends l'explication à une phrase, et puis c'est sûr, c'est fini en 10 secondes, c'est pas drôle. Infidèle. Le bad boy serait donc, par essence, infidèle, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, me direz-vous. Inconsciemment, du moins, ce n'est pas son infidélité que l'on aime, mais c'est sa soif de liberté et son égocentrisme. Est-ce qu'inconsciemment, nous ne serions pas en admiration de cette partie de sa personnalité ? Et puis, il y a aussi l'excitation provoquée par son silence... Le discours contradictoire des féministes qu'elle met en avant. ...par son imprévisibilité, par son inconstance. C'est ça qui fait le charme du connard, finalement. Tout un tas de qualificatifs qui, finalement, balancés comme ça de son contexte, pourrait paraître désagréable. On parle souvent du potentiel chasseur de l'homme. Vous savez, il faudrait le laisser chasser. Entendez par là, ne pas le draguer, le laisser venir à vous, en lui envoyant, cependant, assez de signaux. J'aimerais bien chasser, mais il y a tous les écolos qui nous interdisent, donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait plus. Il y a beaucoup de sangliers, en plus, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? ...chose Christina Durante, de l'Université du Texas, a rendu une étude qui décrit que lorsque les femmes sont en période d'ovulation, elles sont plus attirées par les beaux-parleurs et par un profil d'hommes qui ne les attire. Ah, voilà, là, on a la première Red Pill concrète. Les filles préféraient les méchants. C'est bizarre. Et après, il y a nous toutes, me too, hashtag, je ne sais pas quoi. Comme Nicolas Lemulot qui est dans la sauce à cause de ça, d'ailleurs. On espère qu'il s'en remettra, en dépit de ses chiottes sèches, en dépit de... ...et Peter Johnson, qui est un chercheur en sciences du comportement de l'Université de New Mexico State, a soumis 200 étudiants... C'est l'une des premières féministes qui nous dit vraiment des trucs scientifiques. Elle nous cite des articles scientifiques. Pour une fois, c'est cohérent. Attention, les amis, c'est un grand moment. ...prendre pourquoi le comportement du mauvais garçon, appelé Dark Tréade, dans cette étude, perdurerait à travers les siècles. Conclusion, cela proviendrait d'une stratégie de survie en termes d'évolution, les étudiants répondant le plus à la définition du bad boy étant aussi de véritables dongéants qui cumulaient les relations amoureuses. Tout serait donc programmé scientifiquement, lié à la reproduction, donc, à leur arri... Alors, docteur Téna avait raison depuis le début, je le savais ! ...ménopause, mesdames. Notre système reproductif vous montrera peut-être, si ce n'est pas le bon chemin, une route moins escarpée, celle... Et après, quand elles viennent le confirmer, quand elles sont vieilles, elles choisissent le Célestin Gentil, elles seront culbutées par la horde, et puis après, elles prennent le Célestin Gentil qui passe au an dernier. Et voilà, nous avons notre aide pile. Et c'est ça, à la base, que les féministes nous disaient « Mais non, c'est pas vrai, tu mens ! Tu dis ça parce que t'es timide, un Célestino ! » Ouais, méritax, bande de golems, attraxez sur vos créatures ! On oublie quand même une chose, c'est que, d'abord, toutes les femmes ne sont pas attirées par des bad boys. Non, juste 70%. Je ne crois pas. Même pas un moment de leur vie, vous ne pensez pas ? Je pense que beaucoup de gens sont plus attirés sur le plan de l'ovulation, etc. par un homme qui incarne la virilité, il me semble. Docteur Nazio ? Oui, oui, bien sûr. J'ai mis un docteur Nazio, à deux doigts de se faire démonétiser en dépit d'eux. Bien sûr. Non, j'ai pensé à la définition du con. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est... Un homme qui est un con est un homme qui pense à lui seulement, qui ne pense pas à la femme. Par contre, il est toujours blue pill, il sort la réflexion bateau. Être égoïste, c'est méchant. Être pour les autres, c'est gentil. Vous savez, un peu comme dans Squid Game, le héros qui est toujours cool, il est gentil avec tout le monde, mais au bout d'un moment, quand il est face aux vieux, tout d'un coup, il est moins gentil pour tricher et sauver sa peau. Les fameux gentils. Au final, le méchant, être gentil, c'était pareil dans Squid Game. Je pense qu'il y a aussi cette idée, justement, que la femme, c'est cet espoir de pouvoir le changer, en fait. D'être celle qui va réussir à... Non, non, c'est pas du tout ça. Par contre, là, je pense qu'à la fausse, c'est plutôt juste. Parce que, ouais, c'est l'alpha, donc on prend le meilleur, le plus sociable ou plus riche, le plus beau. C'est juste simple, en fait. Et après, oui, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions. Mais c'est ça, la norme. C'est juste la redpill de base essentielle qu'on connaît tous. À le métamorphoser, c'est assez jouissible de se dire que... Alors, oui, oui. Un con est devenu un mec bien. Finalement, je crois que vous faites une petite projection, là, Swazik. Comme ça, j'ai joué ça. Ah non, elle s'était pris des citrons quand elle faisait une expérience essentielle. C'est pas pareil. Elle s'est fait citronner dans mes pieds deux. Après l'émission 1, si vous voulez bien, avec le docteur Nasio, on vous allongera et on parlera. Voilà. Merci, en tout cas, Swazik. Bon, bah du coup, toujours 11-0 pour les redpillers et 0 pour les féministes. Elles s'en prennent toujours plein de trouches. Même les femmes désapprouvent leurs commentaires ridicules. Les famosos pervers narcissiques. Allez, vous pouvez disposer. Attaraxie sur vos créatures.